On va parcourir maintenant la presse internationale avec vous, Christophe Dansette, bonjour. Une partie de la presse revient sur la percée du camp des réformateurs lors des élections législatives en Iran. Avec la photo du président iranien Hassan Rouhani à la une du Figaro, vous allez le voir, il est visiblement satisfait. Son clan de réformateurs est déjà conforté avant même l'annonce des résultats officiels. Et même si aucune majorité ne semble se dégager pour l'instant, le Wall Street Journal, lui, préfère cependant nuancer cette portée de la percée des réformateurs. Détendant d'une ligne dure, souligne le journal américain, ont pris soin de contrôler ces élections. Les candidats ont été soigneusement présélectionnés. 6 000 d'entre eux, soit la moitié, ont tout simplement été disqualifiés par les gardiens de la révolution. Et la plupart de ces disqualifiés, ce sont des modérés, des vrais. Car en revanche, ceux qui sont sur le point d'entrer au Parlement et qu'une partie de la presse présente comme des modérés, ne le sont pas tant que ça, estime le journal, qui donne plusieurs exemples. Mostafa Kavaak-Ebian, le secrétaire général du parti démocrate iranien, qui en 2008 affirmait que les habitants d'Israël n'étaient pas des êtres humains. Ou encore Kazem Jalali, qui en 2009 avait demandé la peine de mort pour Hossein Mossavi et Mehdi Karoubi, deux opposants au pouvoir. Sans parler de ceux qui ont une vision très conservatrice des femmes. La réalité, conclut le journal, c'est que malgré la percée des réformateurs, ce sont bien les ayatollahs et les gardiens de la révolution qui continuent de contrôler le pays. Newsweek s'intéresse également à l'Iran, pas uniquement à ses élections, mais aussi au sort de plusieurs Américains qui sont toujours retenus prisonniers dans le pays. Avec cette question posée par Suzanne Maloney du Brooklings Institute, Kerry a-t-il oublié ceux qui sont restés en Iran ? Mi-janvier, le secrétaire d'Etat américain était apparu triomphant en annonçant la libération de quatre Américains en échange de la levée des poursuites contre 14 détenus iraniens, ce qui avait conduit au feu vert pour l'accord sur le nucléaire iranien, on s'en souvient. Mais pour l'éditorialiste, il y a un problème. Ce problème, c'est qu'au moins deux Américains ont tout simplement été oubliés. Robert Levinson, un ex-agent du FBI, disparu en 2007 lors d'une opération menée par la CIA. Et si Amak Namadzi, un irano-américain arrêté en octobre dernier, sans réelle charge contre lui, en tout cas, elles ne sont pas connues. Suzanne Maloney appelle à poursuivre les efforts en vue de leur libération. Il y en a un qui critique depuis le lancement de sa campagne la politique étrangère de Barack Obama et John Kerry, c'est Donald Trump. Et à la veille du Super Tuesday, The Independent nous présente la vision de la politique étrangère de Donald Trump. Justement, bienvenue dans le monde de Trump, titre l'éditorialiste du journal britannique. Un monde où les Etats-Unis sont avant tout protectionnistes. Son grand chantier, ce serait la construction d'un mur entre le Mexique et les Etats-Unis, ça c'est connu. Mais ce qu'on sait moins, ou ce dont on parle moins, c'est que Trump veut limiter les interventions extérieures. Pour lui, les guerres en Afghanistan ou en Irak étaient des erreurs monumentales. En revanche, s'il veut lancer une guerre économique contre la Chine, le candidat républicain est partisan d'un rapprochement avec la Russie de Vladimir Poutine. D'un autre côté, il ne voit pas de grand intérêt de soigner l'amitié avec la vieille Europe et notamment avec l'Allemagne qu'il qualifie de parasite. On reste aux Etats. Juste un petit exemple pour poursuivre sur The Independent. The Independent ne semble pas du tout apprécier le mania de l'immobilier. Et il lui décerne même l'Oscar du meilleur film d'horreur. Et justement, les Oscars, les vrais avec le triomphe de Leonardo DiCaprio qui est enfin sacré meilleur acteur. Pour David Thompson, auteur de nombreux livres sur le cinéma, toute cette cérémonie est une farce. Dans une tribune publiée dans le Wall Street Journal, l'écrivain estime avec beaucoup d'ironie que l'Académie des Oscars est un club ridicule, archaïque et régressif. Selon lui, la nouvelle génération ne regarde pas ses films. Seuls 5% des Américains sont allés voir 20 Years of Slaves ou No Country for Old Men, primés ces dernières années aux Oscars. The Revenant n'a pas forcément fait les meilleures recettes pour un film américain. Je parle de The Revenant. Les jeunes, écrit-ils, ont trop de choix sur Youtube. Si bien qu'ils n'ont pas l'attention pour des longs films comme The Revenant, il faut d'ailleurs s'en rendre compte, conclut-il. Un mot pour terminer de la date du jour, nous sommes le 29 février. Et Guardian nous fait part de cette vieille tradition, semble-t-il, outre-Manche. Le 29 février, c'est un jour où les femmes peuvent demander à leurs petites amies en mariage l'occasion pour le quotidien britannique de donner la parole à plusieurs femmes et leur demander ce qu'elles pensent de ces demandes. Je vous conseille la lecture de cet article. C'est assez drôle et puis les avis sont assez différents selon les personnes interrogées. On va lire ça. Merci beaucoup Christophe pour cette revue de presse.